Bonjour à tous et bienvenue sur la plateforme La Voix des Relations. Pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme, La Voix des Relations est une communauté de personnes qui apprennent à bien vivre leurs relations. Je crois qu'il est encore possible de vivre des relations saines et épanouissantes et je suis convaincue qu'on ne peut pas réussir sa vie sur Terre sans interaction profonde avec l'être humain et avec Dieu. Donc, pour la saison 2 de notre podcast vidéo, j'ai la grâce, le grand honneur, le privilège de recevoir l'évêque Nadia Jactan qui va répondre justement au thème qui est dans la saison, c'est le suivant. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans une relation? Alors, évêque Nadia, c'est la première fois qu'on te reçoit sur la plateforme La Voix des Relations. Bienvenue et merci vraiment pour la grâce et le privilège que tu me donnes. Comment ça va? Je fais bien, Sophie. Surtout que c'est un plaisir de te retrouver. Sous d'autres cieux, mais te retrouver quand même. Et puis, te féliciter vraiment pour cette initiative. Je ne l'avais pas encore fait parce que tu as vraiment compris la vie en fait. La vie ne se résume qu'à des relations. Relation avec Dieu, relation avec les hommes. Donc, franchement, chapeau bas. Merci. Merci beaucoup, évêque Nadia. Ça me touche profondément. Alors, on va peut-être te laisser quelques secondes si tu veux te présenter. Je ne suis pas sûre que personne, il y a encore une personne, si c'est elle, qui ne te connaît pas. Mais pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas, pardon, qui ne te connaissent pas et qui te découvrent, qui est l'évêque Nadia en quelques secondes, en deux phrases? Qu'est-ce qu'il est l'évêque Nadia? L'évêque Nadia, c'est une femme qui aime profondément Dieu et qui aime profondément les hommes. Je pense que... Non, mais... Parfait. Parfait, déchets, parfait. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. L'évêque Nadia, quelle est pour toi la chose la plus difficile dans une relation? Qu'est-ce qui est le plus difficile dans une relation? Safie, je t'avoue qu'au départ, je me suis dit, mais Safie, elle nous pose une colle ou quoi? Parce que dans la relation, il y a tellement de paramètres qu'au départ, je me suis dit, qu'est-ce que je veux dire? Parce que bon, on parle de la communication dans la relation, pour que ça aille bien, on parle de l'unité et beaucoup d'autres paramètres. Mais je vais m'apesantir sur une seule difficulté que je considère être la méga, méga difficulté dans les relations. Et je pense que c'est une difficulté qui englobe toutes les autres, OK? Toutes les autres difficultés. Et cette difficulté, c'est connaître l'autre, connaître, non, je veux dire en un seul mot, connaître. Si vous aviez une pancarte, sur cette pancarte, la seule chose que vous devrez écrire par rapport aux relations, c'est connaître, OK? Et connaître, en fait, c'est la traduction en français d'un mot hébreu, qui est le mot Yada, OK? C'est ce mot qui est utilisé lorsque la Bible dit dans Genèse 4, 1, que Adam connut sa femme Ève. Donc, Adam Yada sa femme Ève. Donc, vous voyez que ce mot connaître, là, nous parle d'une relation intime, d'une relation profonde et non pas d'une relation superficielle. Déjà, une relation marche, donc il faut connaître de façon profonde et non pas de façon superficielle. Donc, j'aimerais vous donner quelques définitions, en fait, de ce mot Yada, pour vous donner quelques significations, pour vous permettre de mieux cerner ce que j'entends par connaître, OK? Connaître d'abord, le mot Yada veut d'abord dire savoir. Ça veut dire que savoir, c'est avoir l'information, les informations au sujet de l'autre, être informé sur son âge, sur ses origines, sur ses goûts, OK? Sur son activité professionnelle. Je suis toujours choquée de voir quelqu'un qui vient me dire, oh, Èvec, ou alors quand j'étais pasteur, pasteur, vraiment, j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'aimerais faire ma vie. J'aimerais mourir le même jour que lui. Et puis, quand je lui demande des informations au sujet de cette personne, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Je ne sais pas, depuis combien de temps tu la connais? Ça fait quelques mois et tu ne connais même pas son activité professionnelle. Tu ne peux pas me la décrire, tu ne sais pas ce qu'elle fait dans la vie. Ça, c'est une relation qui est partie, OK, pour connaître vraiment des secousses, j'allais dire des tsunamis, quoi, tous les jours. Donc, savoir, c'est avoir déjà collecté le maximum d'informations. Donc, la connaissance profonde de l'autre commence par ces éléments d'informations, en fait. Connaître veut dire aussi, le mot Yada, pardon, veut dire aussi apprendre à connaître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne doit pas s'attendre pour qu'une relation marche, que ce soit les autres qui fassent nécessairement le pas vers nous, que ce soit les autres qui fassent des efforts vis-à-vis de nous. On se dit oui, personne ne fait attention à moi, les gens, franchement, ne me connaissent pas, etc. Mais les gens ne sont pas obligés de venir vers toi pour te connaître. Tu peux aller aussi vers les gens pour te faire connaître, pour qu'ils apprennent à te connaître. Donc, il y a cette notion de proximité déjà. On ne peut pas avoir des relations de qualité avec les autres si on se marginalise, si on vit en dehors des autres, si on vit une vie de solitude, si on est esselé, si on n'aime pas l'accompagner et la présence des autres. On veut l'amour des autres, on veut l'attention, on veut la considération des autres, on veut l'affection des autres. Mais écoutez, si les gens ne viennent pas vers vous, allez vers eux. Si les gens ne viennent pas à vous connaître, cherchez à les connaître. Donc, en fait, quand on parle d'études, il faut savoir que toute relation est un processus. Parce que quand on mène une étude, c'est des recherches qu'on fait. Ça veut dire qu'on ne peut pas connaître une personne profondément le premier jour. Et même dans la relation de couple, dans la relation de mariage, même le jour où vous mariez, vous êtes encore dans le processus d'études, d'apprentissage de l'autre. Voilà pourquoi certaines personnes étudient éternellement un homme ou une femme. Généralement, on l'attribue aux hommes. Les hommes qui étudient de façon indéfinie des femmes, qui les gardent dans le concubinage, mais pendant dix ans, pendant vingt ans sans les épouser, sous le prétexte qu'ils étudient cette personne. Où il y a des gens, par exemple, qui vont rentrer dans une église, et puis ils vont être dans cette église pendant un an, deux ans, trois ans, et ne jamais s'engager, sous prétexte qu'ils étudient, ils observent. Mais non, en fait, on n'a jamais fini d'observer, on n'a jamais fini d'apprendre sur les uns et les autres. Donc, il ne faut pas attendre trop longtemps pour s'engager, en fait. Parce qu'une relation dans laquelle on ne s'engage pas, est vouée à l'échec. Et quand on parle d'engagement, on pourrait parler aussi d'engagement spirituel. L'engagement spirituel, c'est ce qu'on appelle, selon la Bible, une alliance. Donc, tout contrat spirituel, tout engagement spirituel est une alliance. Il faut savoir aussi que, dans le cadre de ce que j'appelle l'étude de l'autre, en vue de le connaître profondément, il ne faut pas exclure la dimension spirituelle de sa fille. Parce qu'en fait, nous sommes des esprits. Donc, tout ce que nous faisons, nous devons considérer la partie spirituelle. Nous ne sommes pas simples, en fait. Donc, quand on épouse quelqu'un, quand on se lit à quelqu'un, quand on s'engage vis-à-vis de quelqu'un, on ne s'engage pas simplement vis-à-vis de cette personne, mais on s'engage aussi vis-à-vis des entités spirituelles qui sont autour de cette personne. Quand on considère l'histoire de Séphora, l'épouse de Moïse, la Bible nous raconte un fait, c'est que Dieu a voulu tuer, il a voulu tuer Moïse, à cause de l'enfant qu'il avait avec Séphora. Séphora, en fait, était sur le point de perdre son mari. Donc, de vivre une tragédie, en fait, de devenir veuve très jeune. Ce n'était pas de son fait, mais c'est parce qu'elle s'est mariée à un homme qui n'était pas simple. Un homme qui était entouré d'un esprit, d'un grand esprit qu'on appelle Dieu. Un homme qui était lié, qui avait une atmosphère spirituelle particulière dans lequel se trouvaient des êtres, des entités spirituelles. Donc, notamment Dieu. Et elle a dû traiter avec ces entités spirituelles. Je pense que lorsqu'elle a épousé Moïse, elle ne savait pas, OK, qu'elle se liait aussi aux esprits qui travaillaient avec Moïse, qui résidaient dans la vie de Moïse. Donc, quand on parle d'étudier, c'est important d'étudier aussi l'ADN spirituel des gens, en fait, pour que ça marche, en fait. Ce mot, encore, Yada, nous parle de savoir par expérience. D'accord. Et savoir par expérience implique le fait de passer du temps avec des gens, de partager aussi des expériences communes. Je suis évêque, personne ne l'ignore, donc je passe beaucoup de temps à l'église. Donc, beaucoup des histoires, des anecdotes aussi que j'ai à partager, OK, je les ai épuisés dans les faits. Dans l'environnement, en fait. Dans l'environnement, qu'est l'église. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui font le choix de vivre un christianisme solitaire. Et ils sont solitaires. Et puis, au moment où ils vivent des événements très heureux ou très malheureux, ils exigent que les gens se réjouissent avec eux ou pleurent avec eux. Mais on se rend compte qu'ils n'ont pas créé de lien avec les autres, OK, qui font que les autres se sentent concernés par ce qu'ils vivent, en fait. Parce qu'ils ne participent pas à la vie de l'église. Ils ne participent pas aux événements de l'église. Quand il y a des sorties pour qu'ils favorisent la communion fraternelle, ils ne sont jamais là. Il y a des groupes WhatsApp. Là où les gens interagissent, ils ne sont pas sur ces plateformes. Donc, en fait, quand il leur arrive un événement très heureux pour lequel il veut que les autres rient avec eux, mais il n'y a personne pour le partager. Et quand ils ont des événements malheureux, ils ont l'impression que les gens ne réagissent. Voilà, il n'y a pas d'entrain par rapport à leur malheur. Mais ce n'est pas que les gens soient insensibles, c'est qu'il y a un écart. Parce que ce sont les expériences communes, en fait, qui rapprochent les gens et qui créent des liens entre eux. Voilà. Il y a des gens, quand ils vivent des événements heureux, ils vont aller fêter tout seuls avec leur verre de champagne ou aller tout seuls dans un restaurant. Mais c'est vraiment dommage, en fait, parce qu'il y a cet adage qui dit que le bonheur, lorsqu'il est partagé, il est double, en fait. C'est dommage de devoir vivre un bonheur, mais tout seul, en fait, avec soi-même. Ce mot yada, là, veut dire aussi reconnaître, admettre, avouer. Mais il y a plusieurs autres définitions, mais je vais m'arrêter à cette définition du mot yada, en fait. Avouer, confesser, ça veut dire que dans une relation, il doit y avoir des demandes de pardon. Et puis, il faut accepter aussi d'accorder le pardon. Dans une relation, il faut admettre que soi-même, on ne soit pas parfait. Et que la personne avec qui on est en relation, également, ne soit pas parfaite. Voilà pourquoi on sera amené à confesser, à pardonner. une relation ne s'épanouit, ne marche que dans la transparence. Parce que quand on parle de confesser et d'avouer, ça veut dire que on doit aussi accepter que l'autre voie les mauvais côtés de nous, que l'autre voie nos faiblesses. On ne doit pas porter de masque dans une relation, en fait. C'est de l'hypocrisie. La Bible nous dit dans Genèse 1 que Adam et Ève étaient tous deux nus. On parle d'intimité. Et puis, j'aime bien en anglais le jeu de mots. En anglais, on dit intimacy. Donc, les anglophones jouent avec ce mot en disant into. En moi, into me, si. En moi, voie. En fait, voie au-dedans de moi. voie à l'intérieur de moi, voie en profondeur. Donc, effectivement, une relation qui marche, c'est une relation de transparence. Une relation qui engendre le bonheur, c'est une relation où il n'y a pas de faux-semblants. Une relation où on ne porte pas de masque. Non, je vais revenir, rewind, si tu te permets. Il n'y a pas de problème. Je vais donner, revenir sur ce que j'ai promis. Non, je vais donner une dernière définition du mot Yada. C'est savoir comment être habile. En quelques mots, c'est montrer de la sagesse. Dans nos relations, on doit faire preuve de sagesse. Ce n'est pas parce qu'on a quelque chose à dire ou une vérité à dire qu'on doit le dire comme on veut. en fait. Dans une relation, on doit mettre les formes, on doit tenir compte des sentiments des autres, on doit tenir compte de la maturité ou du manque de maturité des autres. Jésus a lui-même a dit, il avait des vérités à dire à ses disciples, mais il a dit, je ne peux pas vous les dire parce que vous ne pourrez pas les supporter. Tout à fait. Ce n'est pas parce qu'on a des choses à dire qu'on doit forcément les dire. Et on doit choisir le moment où on doit le dire. On doit choisir le moment, le format dans lequel on veut le dire. la Bible dit encore que le fruit de la paix est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Donc, tu veux la paix, tu ne peux pas parler un langage de guerre. Tu ne peux pas parler un langage qui humilie l'autre, qui rabaisse l'autre, qui blesse l'autre alors que tu veux la paix, en fait. OK? Donc, voilà un peu pour ce qui est du mot connaître. Du mot yada qui veut dire connaître. Et dans cette démarche-là qui emmène à connaître, je pense que la première personne qu'il faut connaître pour qu'une relation marche, c'est soi-même. C'est soi-même. Et la Bible ne dit pas autre chose quand elle dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. En fait, nous sommes le point de départ de toute amitié. Comment? Nous sommes le point de départ de l'amour. On ne doit pas attendre de l'amour qu'on ne peut pas donner ou qu'on ne sait pas donner. On ne doit pas attendre de la gentillesse qu'on n'est pas capable de donner. Donc, nous sommes le point de départ de la bonne entente. Nous sommes le point de départ de la joie, de l'amitié. OK? Donc, c'est important d'apprendre à se connaître. Je veux encore citer ce verset dans Proverbe. Je n'ai pas noté la référence, mais c'est dans le livre de Proverbe qui dit « Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. » Donc, on parle à une seule personne, mais quand on parle de maison, donc on parle déjà d'un groupe de personnes parce que dans une maison, en général, une maison abrite une famille, abrite plusieurs personnes, abrite ou reçoit des convives, reçoit du personnel de maison. OK? Mais la Bible dit que lorsqu'on doit être en relation avec les autres, lorsqu'on doit se connecter aux autres, lorsqu'on doit se lier aux autres, parce que les gens dans une maison, a priori, c'est des gens de notre famille, OK? Ou c'est des amis qu'on reçoit, donc il y a un lien avec ces personnes. La Bible dit avant de se lier aux autres, c'est important qu'on ait fait le ménage en nous-mêmes, qu'on ait fait le ménage dans notre environnement, OK? Et là, quand je parle de ménage, c'est non seulement sur le plan spirituel, mais aussi c'est sur le plan physiologique, biologique, parce que même quand on parle de l'intimité entre un homme et une femme, c'est risqué si on n'est pas clean. On parle de maladies sexuellement transmissibles, si on n'est pas clean. La Bible nous dit encore, je crois, dans 1 Corinthiens 6, que celui qui se lie à la prostituée devient un avec lui. Mais qui est la prostituée? Si nous, nous sommes la prostituée, si le problème est en nous, ça veut dire que nous allons déteindre sur l'autre de ce problème. De sorte que quand on se lie avec quelqu'un, même dans les liens du mariage, il faut savoir que notre mariage ne sera pas heureux si nous-mêmes nous ne sommes pas une personne heureuse. Nous nous attendons toujours dans la relation à ce que ce soit l'autre qui nous rend heureux. Donc, nous mettons beaucoup d'attente sur l'autre et parfois un trop grand fardeau parce que l'autre n'est pas parfait. Donc, en fait, on doit d'abord travailler sur soi, en fait, sur ses problèmes, sur ses démons, parce que, quelle que soit la relation dans laquelle on va s'engager, on va emmener ce qu'il y a en nous, en fait. Tout à fait. Donc, si nous sommes intoxiqués, nous allons intoxiquer la relation de sorte que un heureux plus un malheureux ne feront pas une relation heureuse. Ils feront au mieux une relation à moitié heureuse, au pire, une relation totalement malheureuse. sa fille, ce qui est triste, c'est que chaque fois que l'homme, et je pense que c'est humain, ça relève des faiblesses de notre humanité, c'est un réflexe, en fait. C'est-à-dire que c'est instinctif. Quand il y a un problème, on a tendance à chercher un bouc émissaire. Et on a été formé à penser que c'est l'autre qui est notre problème. Mais j'ai découvert en général que c'est juste je qui est mon ennemi. Ce n'est pas l'autre qui est le problème. C'est je qui est mon ennemi. Parce que quand bien même l'autre nous ferait du mal, l'autre nous attristerait. OK ? Je pense que cette tristesse-là est une réaction primaire. Et que cette tristesse-là, en fait, notre réaction au mal que l'autre nous fait ne vient que révéler ce qui est à l'intérieur de nous. Parce que ça fait si on te pince, si je te pince, c'est dommage que tu ne sois pas à côté de moi. Allez, je fais comme si tu m'as pincé. Aïe ! J'espère que le premier, le prochain live, tu seras juste à côté de moi. J'espère. OK. quand tu viendras sur Paris, n'oublie pas de me dire que tu es là. Comme ça, on fera ensemble. D'accord. Donc, si je te pince, la première réaction, c'est laquelle ? Tu diras aïe, en fait. Ça, c'est la réaction primaire qui révèle quoi ? Qui révèle la sensibilité de ma peau ? Qui révèle... Oui ! Et je crie aïe parce que ce qui est en moi a réagi. et les médecins expliquent que ce qui réagit, c'est un influx nerveux ici qui part de l'endroit où j'ai été pincée et qui transmet le message de cette douleur à mon cerveau. OK. Et quand la douleur est transmise à mon cerveau, donc je réagis et je dis aïe, c'est la réaction primaire. OK. Donc, c'est quelque chose à l'intérieur de moi qui a réagi. Donc, quel que soit ce que nous recevons de notre environnement, de l'extérieur, les coups que nous recevons, en fait, c'est ce qu'il y a en nous qui va s'exprimer. OK. Tout à fait. Et quand bien même ce qu'il y a en nous s'exprime, et je peux dire du côté de la chair, puisqu'on pince ici au niveau de la chair, de notre humanité, en général, la première chose qui réagit, c'est notre humanité. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait « La chair est faible ». Mais attention ! Mais ! Mais ! Le mais là, annule quoi ? Annule ce qui a été dit avant. Ce qui a été dit avant, la chair faible. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de rester dans la faiblesse. On peut décider de basculer dans la chair. On n'est pas obligé de rester dans la chair. On peut décider de basculer dans l'esprit et là devenir fort. Ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Parce qu'en nous, il n'y a pas que l'humanité, il y a la divinité. Donc la première chose qui réagit en nous, c'est notre chair. Mais ensuite, c'est la réaction primaire. Mais on peut avoir une deuxième réaction, la réaction secondaire. Oh, ça fait... Voilà pourquoi j'aime la numérologie divine. J'aime le chiffre 2, le chiffre de l'alliance. En fait. C'est-à-dire que même si dans notre humanité, on est faible, on peut s'allier à la force qu'il y a en nous. C'est-à-dire au divin qu'il y a en nous, à l'esprit qu'il y a en nous, à Dieu qu'il y a en nous, pour... Oh ! 2, c'est le chiffre de l'alliance. C'est-à-dire, quand on est faible, il faut s'allier aux personnes plus fortes que nous pour devenir fort. Et donc, en fait, on ne peut pas dire que les autres sont responsables. Quand bien même c'est eux qui ont initié le mal, on n'est pas obligé, nous, à notre tour, de faire le mal. On a la capacité de faire le bien. Parce qu'en nous, il n'y a pas que de l'humain, il y a du divin auquel on peut avoir recours. Je comprends pourquoi la Bible dit un moment, quand tu subis une offense, quand tu vis une situation difficile, et même lorsque tu veux évoluer, progresser dans la vie, la Bible dit réfléchir. Parce que celui qui réfléchit sur les choses trouve en fait, on est en train de te dire va chercher à l'intérieur de toi. Par la réflexion, en fait, tu vas puiser les ressources divines qu'il y a à l'intérieur de toi pour réussir, pour surmonter cette difficulté. Donc, quel que soit le problème que tu as dans tes relations, sache que la nature, le format que va prendre cette relation dépend dépend de ta capacité à aller chercher en toi le divin. Et le divin, nous l'avons en chacun d'entre nous. Wow. Sophie, ce que nous sommes, nous le communiquons. c'est important de savoir ce que nous sommes. Parce que ce que nous sommes, nous allons finir par le communiquer. Je te disais tout à l'heure que quand nous réagissons à ce que l'extérieur nous inflige, ça active quelque chose qu'il y a en nous. Donc, ça active vraiment ce que nous sommes. Je ne sais pas si toi, tu l'as déjà dit comme moi, mais bon, je crois que toutes les mamans l'ont déjà vécu. c'est-à-dire que tu vas en retraite, tu rentres dans un jeûne d'Esther vraiment. Et pendant ce jeûne d'Esther, tu vois Dieu, tu vois les anges, tu sors là-bas vraiment et tu rentres dans la team sainteté tellement tu es trois fois saint. C'est-à-dire que tu sors de ta chambre comme Moïse est sorti, le visage couvert de la gloire. Et puis, quand tu sors de ta chambre, quelqu'un t'énerve, un enfant t'énerve. Et puis tu dis à l'enfant, oui, vraiment c'est vous qui me poussez à pécher. Non, 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 non. C'est que ce jeûne-là n'a pas suffi à déraciner encore la colère qui est en toi ou les jurons, les insultes qui sont en toi parce qu'il y en a qui réagissent franchement quand même pas trop chrétiennement, pas trop catholiquement. Tu vois. Et donc, en fait, non, c'est ce que nous sommes que nous communiquons. Voilà pourquoi nous devons devenir ce que nous voulons communiquer dans nos relations. Comment? Nous devons devenir ce que nous voulons emmener dans une relation. J'aimerais dire à une femme, ne te presse même pas de te marier si tu n'es pas encore devenue une épouse idéale. tu ne peux pas exiger d'avoir un homme qui a un comportement princier alors que toi, tu as un comportement de village, un comportement traché, en fait, de trash. C'est moi d'inventer mon mot. Un comportement ordurier, en fait. Toi, tu veux que l'homme ait un comportement princier, qu'il vienne dans ton mariage comme un prince. Mais toi, tu as un comportement ordurier. Non, deviens une princesse. Comment? Pour former le couple princier auquel tu as toujours rêvé. Donc, c'est important de se connaître, de connaître nos limites, de savoir ce que nous n'avons pas et ce que nous avons. Parce que c'est ce que nous avons que nous donnons. Lorsque Jean et l'apôtre Jean et l'apôtre Pierre devant... Excuse-moi, je fais une vidéo... C'est bon, pardon. C'est pas grave. Lorsque l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean viennent devant ce paralytique, devant la porte nommée la belle, devant la porte du temple, le paralytique mendiant leur demande de l'argent. Ils disent, mais nous n'avons ni argent ni or. C'est important de savoir qui on est pour savoir ce qu'on n'a pas, en fait. mais ce que nous avons, donc ce qui est à l'intérieur de nous, nous te le donnons. Lève-toi et marche. C'est tout ce qui est positif en toi qui fera marcher la relation. Comment? qui permettra même que si l'autre est défaillant, l'autre devienne fort. Que l'autre comble ses faiblesses par ce qu'il y a en toi. Je comprends pourquoi la Bible nous dit que même quand une femme chrétienne se marie avec un homme non chrétien, elle le sait. C'est le témoignage. Bon, même si ce n'est pas le conseil que je donne, franchement. Après, il y a vraiment beaucoup de conséquences liées à ça. Voilà. Ce n'est pas un péché, OK? Quand on est chrétien, d'épouser un non chrétien. Mais ce n'est pas ce que je conseille, en fait. Ce n'est pas ce que je conseille parce que, bon, là, il y a beaucoup de marches à gravir, vraiment, pour arriver au sommet du bonheur, OK? Mais ce n'est pas infranchissable. Ce n'est pas des marches infranchissables. Mais je comprends pourquoi parce que la réalité, c'est qu'il n'y a pas que des mariages chrétiens-chrétiens. Et Dieu avait prévu ça pour ceux que Jésus a trouvé déjà, OK? Dans un mariage chrétien, non chrétien, la Bible dit que celle qui est chrétienne, normalement, si elle déborde de sa sainteté, si elle est remplie de sainteté, si elle est remplie du divin, mais elle va le déverser sur son partenaire. Elle va le déverser sur son conjoint. OK? J'en profite pour ouvrir une parenthèse pour dire, OK, ne cherchez pas, si vous êtes une femme chrétienne, que vous voulez convertir votre mari chrétien, ne cherchez pas absolument à le faire prier, absolument à lui faire lire la Bible, absolument à l'amener à l'église, OK? Le persécuter tous les jours, l'accueillir vraiment la mine froissée, parce qu'il n'a pas accepté de venir avec vous au culte, le priver des plats qu'il affectionne, parce qu'il ne s'est pas soumis à votre désirata, de le voir prier avec vous, OK? Non, je pense que l'une des meilleures façons de gagner l'autre, c'est vous d'être plein de Dieu. Parce que si vous êtes plein et vous débordez de Dieu, vous allez déborder sur lui, en fait. Donc, je dis, c'est important, je reviens là-dessus, de se connaître soi-même. La deuxième raison pour laquelle il est important de se connaître soi-même, c'est parce que vous devez savoir savoir que vous attirez ceux que vous êtes. L'adage ne dit pas le contraire, qui s'assemble, se ressemble. Donc, vous attirez les gens qui vous ressemblent. Ou alors, les gens que vous attirez vont finir par vous ressembler. Donc, c'est intéressant, ça, dans le cadre du leadership, OK? Quand ça ne marche pas et que vous conduisez des gens, que ce soit sur le plan professionnel, dans le contexte d'une entreprise ou d'une église, ça, c'est majeur de comprendre ça, en fait. Parfois, nous pointons le doigt sur les brebis alors que nous devons pointer le doigt sur nous-mêmes parce que finalement, les brebis sont la reproduction de nos insuffisances, de nos carences, de nos imperfections et de nos manquements, de nos faiblesses. Donc, je pense que la première question que doit se poser tout leader, c'est qu'est-ce que j'ai manqué? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Ce n'est pas d'abord pointer un doigt accusateur sur les gens qui sont sous notre autorité, sous notre leadership, mais c'est d'abord faire une introspection avant, OK, de regarder aux fautes des autres parce qu'effectivement, nous attirons ce que nous sommes. Et si nous voulons attirer de meilleures personnes, nous devons devenir meilleures. Sa fille, j'ai vu beaucoup trop de femmes en souffrance parce qu'elles tombent toujours sur des gangsters de l'amour, sur des terroristes de l'amour. Et elle se dit, mais ce n'est pas vrai. Pourquoi c'est moi qui tombe toujours sur ce genre d'homme, sur ce genre de bad boy? Mais en fait, tomber sur ce genre de bad boy, une fois, deux fois, trois fois, bon, là, trois fois, c'est même déjà la limite, mais de tomber toujours sur les bad boy. Un moment, on doit se remettre en question. Et peut-être parce que le bad est en nous que nous attirons des bad boys. Tout à fait. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, OK, que ce soit sur le plan humain comme sur le plan spirituel, nous attirons vraiment ce que nous sommes. ta fille, si nous ne sentons pas bon, nous avons un mauvais parfum, on va attirer les mouches. Tout à fait. Quand on sent la mort, on attire les vautours. Donc, en général, même pour savoir ce qu'on est, parfois, il faut regarder aux gens qui sont autour de nous. Quelles sont les personnes qui, en général, nous plébiscitent? Quelles sont les personnes qui, en général, qui nous approchent ou qui nous admirent? Qui sont à proximité de nous? Bon, je ne parle pas de la famille parce que, bon, on ne choisit pas ses parents. On ne choisit pas la famille. La famille, rien ne parle. Mais on choisit ses amis, on choisit son église, on choisit son pasteur, on choisit ses frères et sœurs en Christ. On choisit son mari. Oui. Donc, nous attirons ce que nous sommes, mais en plus, nous recevons ce que nous communiquons. Et ce que nous communiquons, c'est ce que nous sommes. Oui. Dans le cadre de la relation parent-enfant, je, et pour moi, qui suis une mère de quatre enfants, déjà depuis 25 ans maintenant, OK, puisque, voilà, je pense qu'aucun enfant ne devrait être jaloux de la relation particulière que son père ou que sa mère peut avoir avec un de ses frères ou une de ses sœurs. Parce que ce qui fait la particularité de cette relation qu'il jalouse, c'est le caractère particulier de son frère ou de sa sœur. parce que nous sommes tous particuliers, nous avons chacun d'entre nous des particularités. Et ce sont ces particularités-là que nous exprimons dans la relation, que nous donnons et que nous investissons dans la relation. Et ce que nous investissons, donc ce que nous semons, c'est ce que nous récolons. Tout à fait. OK. Chaque enfant est différent. Il y a des enfants quand ils vous saluent le matin, ils vous saluent en vous sautant au cou, en vous disant plein de bonnes paroles. T'es la meilleure de maman, tu m'as manqué. Juste la nuit, il va vous dire tu m'as manqué cette nuit. C'est là. On ne pouvait que se manquer, on dormait tous les deux. OK. Donc il y a des enfants très avenants comme ça, OK, qui sont très câlins. Et puis il y en a d'autres, OK, qui vous aiment tout autant, mais qui vont juste dire bonjour. Donc l'enfant qui a l'habitude de vous câliner le matin, de vous serrer au cou, naturellement, le réflexe, ce sera aussi de le serrer. Tout à fait. Et puis celui qui maintient les distances, tout en vous aimant, il y aura cette distance-là. Tout à fait. Donc selon que l'enfant est introverti ou extraverti, la relation va prendre le format, en fait, de la particularité de chacun. Donc en fait, nous recevons ce que nous communiquons. ce que nous sommes. Parce que ce que nous sommes, nous le communiquons. Tout à fait. Nous le donnons. Nous l'investissons. Donc, c'est important de se connaître. OK. Wow. Et quand on se connaît, on a déjà fait quasiment les 90% du chemin pour avoir une relation de qualité et vraiment surmonter toutes les difficultés parce que de toute façon, toute relation est emmenée à être éprouvée. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît jamais suffisamment l'autre. Je vous ai dit que connaître, ça veut dire aussi étudier l'autre. Donc, on est dans le processus. Il va y avoir des manquements en attendant qu'on connaisse profondément l'autre, en attendant qu'on yade à l'autre. OK? On va faire des faux pas, en fait. Donc, toute relation est emmenée à être testée. Mais quand on connaît soi-même, on a fait les 90% du chemin vers vraiment une relation idoine, idyllique, édénique, dibilique. Voilà, oui. You know, ça. Wow. Voilà. Wow, wow, wow. C'est la première partie, mais je pense que si on est à 90%, c'est déjà pas mal. Il fallait parler d'être l'autre. Mais je pense que si on se connaît soi, quelque part, on connaît aussi l'autre. Parce que l'autre, c'est un être humain comme nous. Wow. Wow, wow. Et, Padia, c'est tellement profond tout ce que tu as partagé. Je pense qu'on a largement dépassé le temps, mais c'était nécessaire parce que tu as donné, en même temps, tu mettais en avant une difficulté, en même temps, tu mettais en avant la solution à la difficulté. Et c'est tellement complet et je crois que plusieurs personnes vont se retrouver dans tout ce que tu as dit et ça va vraiment aider les gens à mieux apprendre parce qu'on a beaucoup appris et parfois, on a mal appris. Et là, tu es venu nous faire désapprendre des choses qui étaient peut-être faussées par notre vision et je pense que plusieurs vont vraiment se recadrer et vont pouvoir construire des relations saines, épanouissantes et vivre vraiment le bonheur d'être en interaction déjà avec soi-même et avec les autres. Vraiment, de tout cas, je te dis merci, Évec, Nadia, merci beaucoup, beaucoup pour le temps que tu m'as accordé. Je sais que tu es super occupée. Trop de temps. encore. Mais tu as fait des moments. Non, 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 mais je profite parce que tu as pris ce temps pour nous parler et tu m'as parlé premièrement à moi. Tu m'as parlé premièrement à moi et je crois que tu vas parler à plusieurs. L'épisode va être disponible sur YouTube, la Voix des Relations en Exclusivité. Donc, restez connectés, invitez les personnes à vivre vraiment cette conversation profonde et je crois que votre vie va changer, vos relations vont changer. et vous allez être épanlés. Merci encore Évec, Nadia. C'était un plaisir, sa fille. Bye, bye. Bye, bye.